Hop, animation J'ai tout le monde qui bosse là hein J'ai tout le monde qui bosse Et donc là... Là voilà, on va juste faire quelques... Non, à mon avis 4 aventures ça va tomber en rupture de stock Oh, 40 000 ça nous aura rapporté J'en reviens toujours pas de ce jeu J'en reviens toujours pas de ce jeu J'ai checké mon disque dur Je... Ouais, on approche de la fin On approche de la fin de mon disque dur là J'ai commandé hier soir le disque dur Il devrait arriver d'ici 3-4 jours Donc euh... Voilà Tiens d'ailleurs je vais checker Si j'ai des nouvelles Donc évidemment c'est un Seagate que j'ai commandé Ouais bon il va arriver un petit peu à la bourre Mais il va arriver Il va arriver d'ici 4 jours Euh... Donc euh... 45 millions J'ai 45 millions Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je pourrais presque racheter un concurrent avec ça On va s'en abstenir hein, mais... Faut vraiment qu'on ait une bonne marche quand on rachète un concurrent pour pouvoir assurer derrière Mais ouais quoi Le moteur FPS qui nous ramène 1 million sur un jeu Bon... Bon... Ça c'est... Un million ! L'argent de poche ! Ha 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 ! Purée ! Ouais bah vas-y hop, grand stand, vas-y, abuse toi ! Hop, dino paint ! Et c'est bête, j'aurais peut-être dû voir s'il y avait une recom avant, mais... Ouais, c'est dommage, j'avais une recom à faire. J'aurais pu le mettre en troisième jeu. Ça fait rien. Oh, putain. 94%. Dino War. 94% de hype. Qu'est-ce qu'il va faire ? 93%. Ça va encore être un carton. Oh, purée. Arriver à 100 millions, je rachète quelqu'un. À 100 millions, je rachète quelqu'un. C'est obligé. Où ? Ouais. Ouais, je vais faire ça. Je l'ai mis à 4 étoiles. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher, mais... Je l'ai fait passer à 4 étoiles. Et eux... Pareil, je vais les faire passer... Alors, peut-être pas à 4 étoiles. 2 millions... 4 millions... Ah, 8 millions. Ah, allez, 8 millions. Hop. Ça me coûte, mais... Voilà, ils passent en 4 étoiles. Et donc, ils vont potentiellement me sortir des jeux corrects que je peux éditer. Je prends que des jeux A ou supérieurs. Mais... Et encore supérieurs, je ne prendrai pas. Je ne prendrai que des jeux A, pour le moment. Un jeu de combat. Je ne m'avais pas regardé combien ça m'avait rapporté. Euh, bon. Bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette session de tournage. De toute façon, j'approche de la fin. Dino, ben toi, on va juste attendre la sortie de Dino Paint. Donc, ouais, c'est un bureau. C'est un bureau de dev... Enfin, de qualité en plus qu'il me faudrait. Ok. Un jeu de double A. Ouais. Euh, Star Soccer. Ouais. C'est qui ? C'est Zyrtec qui me propose ça ? On va la tenter. On va la tenter. On la tente dans 8 semaines. 12 semaines. On l'attend dans 12 semaines. Ouais, 719. Ouais, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Pourquoi 12 semaines ? Parce que, simplement, j'ai tout le monde qui est occupé. Donc, j'ai... Ouais. Je vais juste mettre un petit peu de hype là-dessus. Et encore, je ne vais pas mettre une hype de folie. Je vais juste mettre une hype de magazine. Bon, là, j'ai une recom à 1 million. Ça, c'est cool. Une recom à 1 million. Ça va, c'est correct. Ça se tient. 4 aventure movies. 42 millions. Bing ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, hop. C'est bon. Je refie. Ouais, on est bon. Donc, DinoWare. Hop. Il sort. Dans. Hein. Dans. Une semaine. Juste le temps d'imprimer les cartouches. Hop. Hop. Alors, la note, la note, la note, la note. Ah, seulement 70%. Oh, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus que ça. On va produire. On va produire. Normalement, 250 cartouches. On va commencer toujours à 250 000. Et on a, donc, Star Socker. Donc, Star Socker, il me faut. Ok. Donc, il n'y a pas de bug. Il me faut le packling. Bon, j'ai six semaines pour faire le packling et une petite mise à jour. Et donc, par contre, alors, là, voilà. Là, un petit problème, c'est que, voilà, je, là, je vais pouvoir me proposer, m'occuper d'un autre jeu. Le problème, c'est que ces bureaux-là, là, les bureaux de son, de graphisme, de, voilà, de tout ça, je ne vais pas pouvoir leur assigner d'autres boulots. Ou, à part, voilà, le, le, faire des rapports pour le service qualité, je ne vais pas pouvoir les assigner à d'autres tâches qui pourraient me rapporter du pognon. Ça, c'est un petit peu triste. C'est que, souvent, ben, les, ces mecs-là sont en train de glander, quoi. Euh, Star Socker. Hop. Ouais, parce que, honnêtement, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de bug, ça. Voilà. Alors, après, il faut savoir que, là, bon, mes notes sont basses. Mais, il faut savoir que, euh, mon personnel est jeune. Le personnel, là, que j'ai assigné est très jeune. Euh, ça, ils vont s'améliorer. Ils vont s'améliorer avec le temps. Il faut juste être patient. Honnêtement, avec le, le carton qu'ils ont fait, euh, sur Cat Adventures, euh, honnêtement, voilà, quoi. Il, y a vraiment pas à se plaindre, quoi. Bon, Dino Wars, il est déjà rentable, mais pas... Pas, pas de ouf de ouf. Je suis à 27 000. Ouais. Bon. C'est correct. Euh, je vais peut-être quand même sortir un de suite, de ce jeu. J'ai, j'ai, j'ai largement le temps. Euh, ouais. Je... Bien, euh, désolé pour la coupure. J'ai encore saturé mon disque dur. Euh, donc, petit résumé de la situation, donc, euh, j'ai sorti Dino Paint War 1, euh, et j'ai, mais je me suis tout de suite lancé dans une suite, donc, euh, vous avez peut-être vu ça, là, euh, juste au moment où j'avais créé la suite. Le truc, c'est ce qui est, euh, c'est que ce qui a suivi, c'est qu'en fait, ben, les chutes de, enfin, comment, euh, Dino War 1 a une chute, euh, un peu prématurée au niveau, euh, des ventes, et, euh, que pour sortir un page de mise à jour, ben, je suis maqué, parce que, simplement, euh, ben, j'ai une... J'ai la suite qui est en cours. Bon, cependant, euh, Dino Paint War, euh, va me rapporter 7 millions, mais j'aurais pu, avec un page de mise à jour, euh, gagner encore un petit peu plus. Bon. C'est pas grave. On va faire ça comme ça, euh, en espérant que Dino War 2 se vende aussi bien si ce n'est mieux. Euh, en attendant, on va faire quelques contres, euh, hop. Voilà. On aura peut-être pas de convention pour Dino War 2. Faut voir. Ah, on a, on a... Zut, on a plus de stock pour Dino War 1. Euh, tout, tout, voilà. Alors, j'espère vraiment que, là, là, je vous ai dit, j'espère que vous appréciez les vignettes que je mets, mais j'espère surtout que vous avez apprécié celle que j'ai faite pour l'épisode 5. Je l'ai faite, là, hier soir. Euh, honnêtement, je me suis éclaté. Je me suis, mais... J'ai fait une pisse dessus tellement je rigolais. En la faisant, voilà, la... Faut rien y voir de sérieux, hein, honnêtement. C'est vraiment le... Le, la vignette un peu putaclic, mais... Mais c'est assumé, quoi. C'est vraiment assumé, hein, ça fait poids. Euh, j'espère que ça vous a bien fait rire. Euh, ah, Star Soccer également. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une... C'est une offre qu'on a faite et qui, ouais, qui se vend bien. 7 millions aussi. Ouais, 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 ça mériterait un petit page de mise à jour aussi, ça. Bon, mais Dino Pentware 1, euh, c'est mort. J'ai un doute. Ouais, c'est fait. Euh, bon. Donc, non, je ne vais pas le sortir maintenant. Bon. Euh, petit coup d'œil au stock, ouais. Bon. Allez, il n'y a plus que quelques points de gameplay. Et de toute façon, là, Dino War, voilà, je m'en doutais. Euh, le... L'Arocom de Blowsmaze Shooter, 1 million 6. 1 million 36, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et Star Soccer, 8 millions. Ça va me rapporter. Ça va me rapporter presque 9 millions, donc c'est plutôt cool. Ok. Et on sort le jeu. Dino Pentware. Et cette fois-ci, je vais faire attention. Ah, il reste 36 semaines. Je peux peut-être essayer quand même de faire une troisième suite, mais... Quel con, les bugs ! Les bugs ! Je n'ai pas corrigé les bugs. On va attendre un peu. On va attendre un peu à le sortir. Il faut que je corrige les bugs avant. Mais ça va me flinguer ma note. Ça va me flinguer ma note. Mais quel con ! J'ai oublié ça. Bah oui, j'avais mon bureau. Oh, c'est pas vrai. Mais j'ai pas vu la note. J'ai pas vu la note d'Inopentware. J'ai pas fait attention. Putain, il m'a coûté une blinde. J'espère honnêtement, c'est qu'il va se vendre. J'ai de sérieux doutes. Je vais tout de suite sortir la page de mise à jour en avance. Pour déjà partir avec des... Avec des ventes un peu plus élevées. Ok, j'ai des nouvelles consoles qui apparaissent. Apparemment, ce sont les consoles A. Donc, on va sauter sur l'occasion. Ouais, on a la PlayStation. On a la 4DO, donc la 3DO en réalité. La Catarillion. Donc, c'est la Lynx. Ouais, 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 ouais. Donc, on a 3 consoles A. Eh ben, on va les acheter. Non. On va acheter ces 3 consoles A. Et... Enfin, c'est les double A. Et on va passer sur les consoles double A. On est parti. Est-ce que, au niveau recherche, j'ai des nouvelles technologies ? Effet graphique et graphisme élevé. De 256 couleurs. Faire de vérité pour Dino-Paintoir. Et... Ça va. Ça va. Si on arrive à gérer les mises à jour, ça va. Ça va aller. Ça va être chaud, mais ça peut le faire. On a la Sega Mercure. Je vois pas c'est quoi. En vrai, je veux dire. La Sega Mercure. C'est pas la Sega avec le lecteur CD ? Ça doit être ça. De toute façon, les double A, c'est ça. C'est l'apparition du support CD. C'est... C'est basiquement ça. L'apparition du double A. Ouais, c'est ça, 94. Purée, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans en 94. Je suis né en 91. Ok, Dino-Paintoir. Voilà. Soccer, on aurait pu essayer de sortir un patch, mais non, c'est mort. Ok. Bon, écoutez, on va... on va faire les petits contrats de dev. Et on va lancer les contrats de prod. Est-ce qu'il y en a pas mal en attente ? Et puis, voilà, on peut vendre un petit peu. Ok, c'est bon. Dino-Paintoir, il va être rentable maintenant. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je regarde encore pour les consoles double A. non. Donc, on peut s'aventurer pour le prochain jeu. On va attendre vraiment les... quelques semaines-là, que les... les 22 semaines-là qui viennent. Au prochain thème, on fait du double A. Au prochain thème de jeu, on fait du double A. donc, c'est plutôt cool. Attendez, je vais repasser via mon micro. J'ai vu que je soufflais pas mal dans mon micro, c'est quand il se place mal, je suis désolé, parfois, il... C'est un vieux micro, je sais qu'il faut que je change, c'est un vieux HP tout pourri, voilà. Je sais que mon micro n'est pas... Enfin, n'est plus de qualité, hein. Je saurais vraiment que je fasse... Enfin, que j'en rachète un mieux que ça. Je commence à avoir une chute de vente, je crois. Bon, ça va, ça se maintient. Dès que je passe en dessous des 10 000, euh, ouais, dès que j'approche trop des 10 000 par semaine, pardon, je vais... Zyrtec, Week of Rainbow. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends et... Je prends même la peine de faire une grosse comme là-dessus. 87%. 87%, c'est un jeu correct. Euh... On y va. On y va, clairement. Euh... Arrêtez l'automatisation. Arrêtez l'automatisation. Hop. Euh... On vérifie. Ouais. Donc, Zyrtec, c'est bien. Ils nous proposent des jeux qui sont sans bug. c'est déjà ça. Et, hop, on fait des... Hop, je produis, hop, 250k. Et je vois que Dino Paint War, on va être en rupture de stock. Donc, je vais en reproduire au moins autant. Et juste après le pack lingue, je fais une mise à jour pour Dino Paint War. Ouais, parce que là, il va me rapporter encore 7 millions, mais je voudrais qu'il me rapporte un peu plus ce jeu. une plateforme a été retirée du marché. La Game Mate, ouais, ok. Euh... Peu, 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 peu. Je pense que la Game Boy Advance a été considérée comme une... Comme une console, quoi ? C'était une console A, la Advance, ou une... Une double A ? Parce qu'elle est sortie après la PlayStation, la Game Boy Advance. Pourtant, c'est un support cartouche. Oh, je sais plus. Je sais pas comment elle est considérée, la Game Boy Advance. T'as une meilleure, meilleure console du monde. La Game Boy Advance SP, j'entends. C'était la meilleure console portable que j'ai eue, honnêtement. Bon, j'ai essayé d'y rejouer il y a pas longtemps, mais je me suis arraché les yeux, mais quand j'étais gamin, c'est vrai que c'était la meilleure console sur laquelle j'ai joué. Elle est naze, niveau gameplay, ce jeu. Beaucoup de tech, beaucoup de graphisme, de musique, tout ça, mais niveau tech, mais niveau gameplay, c'est naze. Alors c'est dommage, on peut pas retravailler les jeux plus que ça. C'est un petit peu dommage. On va partir sur les contrats pour les 10 semaines qui nous restent avant le prochain thème. et puis il nous reste deux petits contrats de prod, autant les faire. « Wink of Reboot » 23 millions, non, 23 000 cartes, 23 000 CD la première semaine. Oui, maintenant, ce sont des CD. « Elite Ranger » un jeu A. On peut continuer à les vendre. Oh, les deux loups. 68%. Ah, c'est de la merde. ça va être de la merde. On va te faire une toute petite com. avec « Pac-Lin » et tout ça. Bon, en tout cas, « Wink of Reboot » c'est déjà rentable. « Dino Paint War 2 » il va nous amener 10 millions, donc c'est plutôt bon. Voilà, « Rête d'automatisation » je pensais qu'il n'y avait plus rien, mais si. Alors, hop, le « Pac-Lin » crise bancaire, donc il ne faut surtout pas que je fasse un prêt. Bon, j'ai 43 millions de fonds, donc ça va aller. Studio de l'année. Donc, 3500 fans en plus. Ça va là, on est à 281 000 fans. Est-ce qu'il y a des bugs là-dessus ? Non, il n'y a pas de bug. On va sortir la première mage. Ok. Bon, « Dino Paint War » on va le laisser, juste vérifier les stocks. Ouais, c'est bon, ça tiendra jusqu'à la fin. Par contre, « Wink of Rainbow » j'ai plus rien. Je vais partir sur 250 000. Et « Elite Ranger » il va mettre un petit peu de temps à se rentabiliser. Ouais, il va mettre beaucoup de temps à se rentabiliser. Non, non, il va se rentabiliser. Il ne faut pas espérer grand-chose de ce jeu. Bon, c'est rentable. C'est tout. Ça ne va pas être rentable de ouf, mais ça va être rentable. Ok. Niveau technologie, j'ai les musiques CD, évidemment, pour aller sur les supports CD. Ouais, 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 un million, bon, un jeu A. Ouais, donc, les jeux A, à mon avis, ils ne sont plus vraiment intéressants. Donc, vaut mieux qu'ils les vendent eux, et nous, on touchera des parts là-dessus. Allez, 10 millions pour DinoWare. Ouais. Allez, on va tenter quand même. Non, on va plutôt tenter la mise à jour pour Week of Rainbow. Et après, on tentera la mise à jour pour Elite Ranger. Zut, je n'ai pas vu le thème. Énigme, espace. Énigme, espace. Donc, il nous faut espace. École, espace. Ouais. J'ai pas de moteur Énigme, on est d'accord. Et je vais sortir la deuxième mise à jour également pour Elite Ranger. Ça, ça va aller vite. C'est un jeu A, donc, ça va aller très très vite. Ok, et on va développer, donc, notre nouveau moteur pour les Énigmes, parce que je n'ai pas Énigme, on est d'accord. Ouais, je n'ai pas le moteur d'Énigme, et ça va être tout de suite un jeu pour les double A. On va encore augmenter le prix, ouais, parce que voilà, on va le mettre à 500 000. On va mettre le prix à 500 000, clairement. Avec 25%, et donc, c'est un jeu spécialisé pour les Énigmes. Donc, toutes les technologies, je viens de le faire. Et donc, c'est le GameMotor pour Énigme. Bon, il va mettre un petit peu de temps à être développé. Il faut que je regarde au niveau de mes récoms, à mon avis, au niveau de mes récoms, je peux faire quelque chose. Ouais. Castle Adventures Movies, évidemment. Voilà, le jeu que j'ai développé à l'épisode précédent, le meilleur jeu de tous les temps. Honnêtement, c'était tellement un carton de jeu. qui nous a remporté 40 millions en purée. Le truc de malade. Bah, évidemment que ça se vend bien. Attends. Il me rapporte déjà un quart de million en... de la première semaine. Putain, j'ai pas de stock. J'ai pas de stock. Fais chier. Euh... Ouais, allez. Euh... Alors, on va le vendre, mais dans très longtemps. Parce que là, j'ai... Quoique. J'ai... Ouais, si, j'ai le temps de m'occuper, mais il sortira après le jeu que je développerai... Après, là. Euh... Il faut qu'il se mène, parce que j'aimerais commencer à créer mon jeu avant la convention qui arrive dans... Euh... Un mois. Dans le jeu, donc, euh... Il faut que ça se mène, par là. En plus, il y a des bugs là-dessus. Est-ce qu'on a le temps juste pour une mise à jour rapide ? Ça va être juste. Ça va être juste. Il faut vraiment que je développe le jeu là, maintenant, quoi. Hop, allez. Hop, développement du jeu immédiatement. Euh... Un double A. Ça y est, ça va être notre premier double A à nous. Euh... Donc, sur le thème de l'espace, euh... Je vais voir pour le thème secondaire après. Espace, énigme. Qu'est-ce qui irait bien avec énigme ? Euh... Énigme. Je ne peux pas faire d'aventure, sinon c'est... Euh... Il y a des films, Interactifs. Euh... Ah... Ah... Espaces films, films interactifs, et on va faire... Hum... On va sortir le jeu 2001 qui... C'est l'Odyssée de l'espace, hein, évidemment. Bon, juste 2001. On va juste écrire 2001. Tout le monde sait que c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Le game mode est énigme. Il me coûte déjà, rien que là, comme ça, là, de base, il me coûte déjà 1 million d'eux à développer. Ouais, juste jeter un oeil aux éventuelles autres double A, voilà, qui sont sorties. Je tiens vraiment à voir les meilleures consoles. Ok. Donc, orienté gameplay, durée de jeu, fonctionnement. Ouh, pas mal, ça. Plus de profondeur de jeu que de convivial, et plus pour les joueurs occasionnels, mais pas trop, parce que je sais que ça a souvent un aspect négatif. La protection contre la copie, on peut peut-être avoir mieux, en effet. Ok. Donc, j'ai dit, gameplay tech. Ouais. Donc, plus le gameplay est sur la tech. On va faire ça, comme ça. Pour une fois, on va inverser. on va dénigrer un tout petit peu le graphisme et le son. Je sais que c'est pourtant très important, généralement. Voilà. On a déjà 18 technologies sur les 20 que peut supporter le double A. Alors, le premier, il va supprimer les bugs. Le deuxième, il va améliorer le gameplay. Ce coup-ci, je n'oublie pas les bugs. hop, ici, amélioration de vidéo. Et ici, amélioration du son. Et, bien sûr, la méga, comme de l'amour. Allez ! le jeu qui est en développement. On va faire de la pub pour Pore et pour... Oui, que Rainbow, c'est bon. Je vais faire plutôt de la pub pour Elite Ranger. Essayez encore de remonter un petit peu. Un petit jeu. à 32 000 fans en plus. On a 318 000 fans. C'est vraiment pas mal. Et la recom de Cats Adventure sur Mewvies qui ramène 1 034 000 pour le moment. Et Pore, donc le jeu qui vient de Zyrtec, va sortir dans 16 semaines. Voilà, on laisse... Faudrait qu'on y fasse un petit peu de hype. Par contre, j'ai oublié de mettre un peu de hype, je crois. Bon, on aura le temps de faire un peu de hype là-dessus. Ouais. Et à mon avis, avec l'arrivée des jeux double A, il va falloir qu'on ait encore un... des... Comment ? Un bureau de dev plus grand. Un open space beaucoup plus grand. Week of Rainbow, 18 millions. Correct. Correct, correct. On va créer une petite com pour Pore. Parce que je ne l'ai pas... C'est un jeu qui va être moyen, c'est ça qu'on a dit. Ouais, donc, petite com. Petite com, même à 50%. Je ne sais plus où est-ce que je peux voir... non, c'est pas là. Euh... C'est pas là, c'est... mes jeux. Passer en revue. Ouais, voilà. Euh, soit 73% pour Pore. Donc ça, ce sont tous mes jeux. Et c'était Voyage au centre de la Terre qui a été le mieux noté. 4 Aventures Movies n'avaient que 80%, mais pourtant, il s'est super bien vendu. En termes de chiffres, voilà. En termes de chiffres, c'est 4 Aventures Movies qui a été le plus rentable. Et Week of Rainbow est le deuxième jeu le plus rentable. Donc, celui qui vient de sortir du marché. Et on doit en avoir que... Ah oui, on en a deux en... Oui, évidemment, Pore, il ne s'est pas encore vendu, donc évidemment, pour le moment, il est en négatif. Et il y avait Star Puzzle. Star Puzzle, c'était le pire jeu qu'on ait... Enfin, un des pires jeux qu'on ait sorti qui nous venait de Zyrtec. Putain, la vache, ça met du temps. Elite Ranger, 6 millions, le petit jeu A, voilà. Je voudrais... Ouais, il m'a coûté 2 millions 37 pour le moment à développer. Niveau graph, il n'est vraiment pas terrible. Mais bon. Putain, quel con, j'ai oublié de mettre les graphes. j'ai oublié de mettre les graphiques. Putain, les graphistes, ils sont à la bourre. Bon, c'est pas grave. Ils ont le temps. Ils ont le temps, le jeu n'est qu'à 74% de développement. Mais bon. Je me dis, merde, les graphistes, ils suivent pas. bah ouais, tu m'étonnes. Le bureau des designers, ils étaient en train de se gratter les couilles. Bon. Donc pour le moment, on a une recom en cours. Star Soccer, ouais. Allez, on va vendre Star Soccer en recom. On n'a que 12 millions, que 12 000, pardon, que 12 000 en vente, donc, on va verser en 4 plus. Ouais. Ouais, pas ouf. Ouais, les graphistes, ils sont à la bourre. Bon. au niveau sonore, par contre, on touche les 3 000. Niveau gameplay aussi, on touche les 3 000. Ouais. Je pense que ça va être la meilleure bande sonore de l'année. 3 000 points en 95, ouais. Si on le sort juste avant les awards, on est peut-être bon pour ça. Ouais. À mon avis, ça va être la meilleure bande sonore. Il nous manque toujours un truc, les films interactifs. Donc, on va le produire soi-même. On va le produire là, dans une semaine, le temps juste de produire les cartouches. 87%, il n'est pas de mal. Il n'est pas mal. Les recoms, on va les laisser comme ça. Putain ! Port ! Port, c'est un carton ? Bon, 2001, c'est la priorité. Euh, mais... Mais Port, c'est vendu comme des petits pains ? Port, il s'est vendu de ouf. Studio de l'année. Ah non, on n'a pas la meilleure bande son. Dommage. je pensais. C'est quoi ce massacre ? Il se vend à 100 000 par semaine ? Il se vend à 100 000 par semaine, le truc ? Hop, 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 hop. On va refaire, on va améliorer la com là-dessus, parce qu'il ne faut pas que la hype tombe de Port. Je ne m'attendais pas à ça. Je produis... On va produire un million. On va produire un million de cartouches pour Port. Ok, on a là... On a notre moteur d'arcade qui nous a ramené un million. Putain, c'est pareil pour 2001. Un million de cartouches. Ce truc de malade. Le jeu s'emballe. Ça va monter très haut. Ça va monter très, très haut. On va peut-être pouvoir déménager dans les derniers locaux du jeu. On va sortir... Non. On va sortir le patch pour 2001. Nom de Dieu. En 8 semaines, 13 millions pour 2001. Et 16 millions pour Port. La vache. En 14 semaines, pas. Ouais, bon, honnêtement, c'est deux cartons. Ah, j'ai mon antivirus qui gueule. Ah non, c'est de la pub Adoro. Ok. AVG, je ne sais pas ce qu'ils nous foutent en ce moment. Ils nous prennent vraiment pour des cons à nous dire des fausses menaces. Les gars, AVG, là, arrêtez vos conneries. Alors, on a le moteur de combat qui nous rapporte 230 000. Ça ne vaut rien. Ouais, les mecs ont fait un bénéfice d'un million, tu parles. Que dalle, quoi. Bon. Je regarde les stocks. Ouais, à mon avis, non, c'est pas ça. le port, à mon avis, il va retomber en rate d'ici peu. Il avait plus que 100 000. 4 aventures movies. Donc ça, c'était la recom. D'ailleurs, parlant de recom, on peut peut-être encore en relancer une. Ouais, le premier, Dinaware. 42 000, je pense que ça devrait aller au niveau... Mais c'est vente, c'est vente. Non, on va développer un jeu. Je fais le deuxième patch pour 2001. l'odyssée de l'espace. Ça va. Alors ça, ce sont deux jeux. Il faut les retenir pour le free-to-play aussi. Parce qu'honnêtement, on va continuer à suivre les tendances quand on sera en free-to-play, mais si on doit développer des jeux à côté du free-to-play, il faudra qu'on fasse ça. 32 000 pour 2001. Aïe, 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 aïe. On a vendu 2 millions de cartouches sur port. Oh, merde. Pourquoi, par contre, on a gagné aussi peu pour 2 millions ? Parce qu'on a vendu moins que ça pour 4, et pourtant, on avait... Ah ! Ah ! Ouais, ok. Euh... Bon, on va voir. Bon, de toute façon, on va le laisser mourir, mais je me suis planté dans le prix, c'est pour ça que ça s'est vendu aussi bien. Je me suis juste planté dans le prix, il était à pas cher, donc c'est pour ça qu'il s'est vendu. Et je me dis, mais c'est bizarre, si on avait vendu 2 millions de cartouches, on n'est pas censé être à 27 millions, on est censé être beaucoup plus. Par exemple, voilà, 2001, on le vend à 49 unités, on le vend 1 million, on est à 41. Donc, voilà, vendre 2 fois plus et gagner 2 fois moins, c'était bizarre. Et c'est parce que je me suis planté d'avoir pris des cartouches. Bon, on va remercier port 2001 et puis dino peintoir en recom. On va faire une petite hype sur la recom, c'est pas forcément une mauvaise idée. Moi, je charge les potes à son port, c'est bon. 27 millions, c'est largement plus que correct. On a 120 000, on peut, alors, on a deux choix. Soit on continue à économiser un petit peu et on achètera les bureaux gigantesques. Parce que je ne veux pas passer par ces bureaux-là, ils ont une forme qui me fait chier, enfin, je n'aime pas ça. Les bureaux gigantesques, c'est le meilleur du jeu, autant les acheter directement, autant sauter directement là-dessus. donc il me manque simplement encore 3 millions pour les acheter, sachant que voilà, on va... En réalité, on va attendre d'avoir encore un petit peu plus. Star Socket 1, ça, c'était la recom. Est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on tente ? Est-ce que ça coûte ? Est-ce qu'on peut le faire ? Je pense qu'on peut le faire. Dino War 2 qui peut se vendre ? On va y aller. Eh ben, eh ben... Nouvelle tech. Rondement graphique. Ça rebooste un tout petit peu les ventes d'avoir fait une mage, mais à mon avis, le jeu, c'est bon, il est en fin de... Il est en fin de commercialisation. Mais, wow, quoi. 1 million 13, 45 millions, il nous aura apporté plus que... Ah ouais. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace, je sais que c'est un super film. Promis, je vais le voir dans les semaines qui viennent. Je sais, je sais, ne me tapez pas dessus, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Je sais que c'est... Il me semble que c'est Stanley Kubrick qui a créé 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est du fait de bêtises. Et je sais qu'il est considéré comme un des meilleurs films du cinéma. Je ne l'ai pas encore vu, c'est promis. C'est le prochain film que je vois. Promis. Parce que là, clairement, ça me donne... Enfin, je ne sais pas que ça me donne envie, mais ouais, clairement, là, je vais voir ça. Je sors le prochain jeu et après le prochain jeu, à mon avis, on déménage. 12 semaines, pendant 12 semaines, je vais compléter les contrats qu'il me faut. Hop. On va laisser un petit peu tout couler. On va voir les nouveaux awards. Donc, voilà. On est en 96. 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 Il va me rapporter 50 000 l'Odyssée de l'espace. Non, un peu moins que ça, quand même. Il ne va pas attendre les 50 millions. Mais pas loin, quoi. On va partir dans les nouveaux locaux. On va partir avec presque 10 millions pour créer les salles. Donc, je pense que, ouais. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose de correct avec ces fonds-là. Mais, je vous dis, j'aimerais attendre qu'on ait au moins les mémos qui apparaissent. On n'en créera pas des mémos. On attendra le free-to-play qui viendra tout de suite après, quasiment. On va avoir une nouvelle tendance. Hop. J'arrête l'automatisation. Il est The Ward. Alors. Ah, on n'est pas studieux de l'année. On n'est pas dans les The Ward. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, on n'est pas dans les The Ward. Alors. Voleur et stratégie pure. Donc, on peut déjà créer le moteur de stratégie. Ouais. Attendez. Juste avant. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il me faut le thème voleur. Voleur. C'est un des derniers thèmes. Voilà. Et on va donc créer le moteur de stratégie. Parce que j'ai uniquement la stratégie en temps réel. le moteur que j'ai créé avant, c'était, enfin, pas tout le dernier, mais celui d'avant, c'était la stratégie en temps réel. Stratégie. Donc, stratégie simple. Voilà. Parce qu'il y a la stratégie et il y a la stratégie en temps réel. Donc, qu'il faut, voilà, qu'il faut, qu'il faut savoir différencier. Un million. Ça me coûte un million de le créer. Ouais. Ça douille. Ok, j'ai deux recoms de possible. Hop. Autant y aller. Alors, euh... Ouah, j'ai ce qu'il faut. Hop. On va tout réduire et juste, s'il y en a un qui passe en rouge, on sait que c'est les stocks qui... qui posent problème. Ok, ok. Euh... Hum, hum, hum. Tic, tic. Ouais, donc on va développer notre jeu. Donc, sur le thème des voleurs, de la stratégie avec le moteur de stratégie, un jeu double A. Pour tout âge. Et, alors, en thème secondaire, voleurs, peut-être pirates ? Un truc pirate. Euh... Pirates combat. Stratégie de combat entre voleurs et... Non. Non, non, non. Non, non, non. 百合輪. Hum... Hum... C'est parti.